Musique 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 Vendredi 19 mars 2021, vous êtes sur Canal 3. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. Prière des églises évangéliques de la région à Goli pour la Nation. En cette période électorale, les responsables et fidèles de ces églises se sont retrouvés à Covet pour invoquer le Tout-Puissant sur le Bénin en cette période. Musique Lancement officiel des activités de formation et d'échange entrant dans le cadre de l'atelier technique de démarrage du projet d'appui à l'Université nationale d'agriculture et à l'Université des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Les travaux sont en cours depuis hier et prennent fin aujourd'hui. Musique Incendie au département de génétique et de biotechnologie de l'Université d'Abo-Mekalavi. Un court circuit serait à la base de l'incendie qui a réduit en fumée tout un dispositif électrique. Musique Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Je l'annonçais dans les titres, eh bien, prière des églises évangéliques de la région d'Agonli pour la Nation en cette période électorale. Les responsables et fidèles des églises se sont retrouvés à Covey pour invoquer le Tout-Puissant, une séance d'intercession qui a permis de sensibiliser l'assistance sur le rôle que chaque citoyen béninois doit jouer pour que la paix règne dans le pays. Précision dans ce reportage de Ymet Hélène Amoussou. Chants, louanges et prières à l'endroit de Dieu le Tout-Puissant L'initiative portée par l'Association des églises évangéliques de la région d'Agonli est soutenue par celle des jeunes chrétiens Anasjec-Bénin. Ce rassemblement est l'occasion pour indiquer le modèle que doit être la jeunesse béninoise en cette période électorale. Ce rendez-vous de prière d'intercession et de déclaration de paix est placé sous le thème « La jeunesse dont nous rêvons est possible ». L'église est sur la terre pour que la paix règne. L'église a pour mission lutter pour la paix, œuvrer pour le maintien de la paix. En cela, Christ nous a pris comme témoin de la paix sur la terre. Depuis ce lieu béni de Dieu, nous lançons un vibrant appel à la citoyenneté et au respect du bien public. Aux politiciens plutôt de tout, nous recommandons la retenue et le respect des règles du jeu politique. Pour finir, nous invitons tout le peuple de Dieu à la paix et au développement, à rester unis et solidaires dans un esprit patriotique et dans la sérénité pour aller accomplir son devoir civique le 11 avril prochain. Moment propice pour prêcher davantage la parole de Dieu, cette séance d'invocation a été le canal idéal pour rappeler à l'assistance que tout pouvoir vient de Dieu. Ceci exige alors de tous foi et respect. Pour les organisateurs, rien ne justifie pendant les temps d'avant, pendant et après élection, les provocations et actes de violence pouvant compromettre la paix dans le pays. Chaque Béninois doit donc sa voix raison gardée. Vous êtes des enfants de Christ, vous êtes forcément des hommes de paix. Et donc, vous qui croyez en Christ, vous êtes des hommes de paix, vous êtes des femmes de paix. On ne peut pas vous voir là où il y a des disputes, là où il y a des disputes, là où il y a de la violence. Et en quittant ici ce soir, vous allez renforcer davantage cette fonction que vous avez dans nos différentes congrégations, dans les églises que vous animez. Vous allez demander aux fidèles de prier pour le Bénin, de prier pour ses dirigeants, de prier pour ses hommes politiques. Pour que Dieu leur parle, on ne dirige pas un pays dans le désordre. Même si vous voulez diriger un pays, c'est dans la paix que vous allez le diriger. Et nous, les citoyens, les citoyennes que les politiciens aspirent à diriger, nous devons les aider à avoir des comportements de paix. Massivement venus implorer le Tout-Puissant pour sa protection et surtout la paix, outre les prières, l'assistance a aussi été suffisamment sensibilisée pour l'adoption de comportements responsables, la culture de la tolérance et de la fraternité en cette veille de l'élection présidentielle. On s'intéresse maintenant à l'atelier de renforcement des capacités des autorités de police administrative sur la prévention et la gestion des violences électorales. C'est une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en collaboration avec la Fondation Hans-Siedel. Occasion pour les participants de mieux soutenir pour pouvoir exercer leurs prérogatives avant, pendant et après l'élection présidentielle du 11 avril. Prochaine précision avec Florent Dowou et dans ce reportage. C'est mes Jaufras-Messon. Étymologiquement, le thème police désigne la... Le commissaire Ouahidi Akodianou est ici face à certains de ses pairs haut gradés de la police républicaine et des maires ainsi que leurs adjoints. Il assure la communication inaugurale d'un atelier de renforcement des capacités des autorités de police administrative en matière de prévention et de gestion des violences électorales. Une communication précédée d'une cérémonie fort simple d'ouverture au cours de laquelle le préfet du département du Bonneau a rappelé l'encadrement juridique de la police administrative avant d'ajouter. Monsieur le maire, monsieur les agents au maire, votre rôle dans la coproduction de la sécurité est grand en ce sens que c'est à vous qu'il revient d'aider la police républicaine à assurer la sécurité dont vous avez besoin pour gérer vos territoires. Vous devrez donc faire en sorte que ce que vous recevrez ici durant les deux jours soit partagé avec les élus locaux pour une bonne collaboration avec les agents de la police républicaine qui sont sur vos territoires. Cet atelier de renforcement des capacités des autorités de police administrative en matière de prévention et de gestion des violences électorales se tient sur les rives du lac Aimé à Posse-Otomé dans le département du Bonneau. Il s'agit là d'une occasion offerte aux participants pour mieux soutenir afin d'exercer leurs prérogatives dans leur ressort territorial avant, pendant et après les élections présidentielles du 11 avril prochain. Des communications bien choisies, des thématiques bien déterminées, avec des communicateurs au pair, vous seront livrés et contribueront sans aucun doute à vous familiariser davantage avec vos responsabilités en matière de police administrative et d'autre part à améliorer vos connaissances sur les concepts de police communautaire et de coproduction de la sécurité. C'est aussi l'occasion de vous armer techniquement et moralement afin de vous permettre de contribuer de façon efficace et effective à prévenir, gérer et régler au mieux les violences qui surviendraient lors de l'élection présidentielle d'Afrique prochaine. La rencontre est organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique avec l'appui technique et financier de la fondation Hans Cédel. Nous apportons notre soutien à une telle activité dans ce sens qu'à la veille de chaque consultation électorale, il y a toujours des violences, soit pré- ou post-électorales, et donc il faut toujours cultiver la prévention. Et donc nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministère a souhaité à ce que des actions soient menées pour prévenir les violences pré- et post-électorales. Avant Post-Automé, le même exercice avait été fait à Paracour le 8 mars dernier et à Dassa le 11 mars dernier. D'un atelier à un autre, on s'intéresse maintenant à cette session de formation initiée au profit des acteurs des médias. La rencontre se déroule autour du thème journalisme et crédibilité. Comment couvrir l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Des journalistes et autres acteurs des médias réunis dans cette salle de conférence du Millenium Popobich Hôtel d'Agwe à 90 km de Cotonou au sud-ouest du Bénin en cette matinée du lundi 15 mars 2021. L'initiative et la mise en œuvre sont à mettre à l'actif du partenariat entre le groupe Siabonga Gold et la Fondation Konrad Adenauer. L'objectif est le renforcement de capacités opérationnelles de ces journalistes pour une meilleure couverture médiatique de cette période électorale que traverse le Bénin. Il faut dire que ce partenariat stratégique que nous avons avec la Fondation Konrad Adenauer vise principalement à ouvrir un peu plus de débats sur la question de la crédibilité des journalistes. Et leur importance, beaucoup plus dans une période aussi cruciale, ne pas dit fatidique, que celle des élections à venir. Nous avons estimé que les journalistes ont un rôle important dans le processus démocratique et ça c'est ce que nous savons tous, mais encore plus particulièrement lorsqu'il s'agit de périodes de relative instabilité comme celle des élections à venir, qu'ils ont un rôle particulier. Ce rôle c'est d'abord de mieux faire le travail, d'abord d'information, de sensibilisation du public, mais aussi d'être ce médiateur de pouvoir qui pourra permettre de garantir l'essentiel. L'essentiel c'est la paix sociale, l'essentiel c'est tout ce qui a rapport à la transparence et à la bonne gouvernance. Journalisme et crédibilité, comment couvrir l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin ? Tel est le thème de cette formation. L'exercice, selon les formateurs, sera théorique et pratique sur la crédibilité du journalisme, la pratique du journalisme en période électorale, les pièges à éviter ainsi que la viabilité de l'entreprise de presse. Il est primordial d'avoir des journalistes crédibles. Sans ça, ce sont des acteurs de la démocratie qui font défaut. La composante d'une démocratie contre plusieurs acteurs, les journalistes en font partie, à la condition qu'ils remplissent les critères qui sont exigés à la fois dans leur métier, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie, mais qui sont aussi exigés de la part de ceux qui nous lisent, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous voient à la télé. En temps normal, le journalisme n'a à vendre sa crédibilité, en fait. Et cette crédibilité suppose une certaine cohérence des actes qu'il pose par rapport aux règles de son métier, une certaine fiabilité des informations qu'il donne par rapport à tout ce qu'on entend dans la rue. Et un troisième élément, non moins important, qui est l'opportunité de l'information qu'il donne. On a beau avoir la vérité en période électorale, lorsqu'on veut donner une information, il y a un minimum d'introspection qu'on doit faire pour dire, bon, ok, cette information, doit-on la donner, doit-on la donner maintenant, tout de suite ? La communication inaugurale a porté sur crédibilité du journalisme et enjeu des élections en Afrique. La formation ainsi lancée dure cinq jours. Et en cette période électorale, il y a des gros pièges qu'un journaliste doit éviter pour sa crédibilité et l'efficacité de son travail. Je vous propose de suivre ces quelques pièges avec le journaliste et consultant François Audeau, l'un des consultants sur cette formation. L'un des gros pièges, c'est de vouloir épouser la passion qu'on observe. N'oubliez pas que le journaliste est membre de la société d'abord, c'est un citoyen d'abord, et que vu sous ces temps, il a forcément des tendances en matière politique. Il a peut-être de la sympathie pour telle ou telle personne, tel ou tel candidat en compétition. Lui, l'une des particularités ici, c'est que lui, il ne peut pas laisser transparer cette passion, cette tendance qu'il a pour telle ou telle en principe, parce qu'il a le devoir de rester équidistant entre les différentes tendances en période électorale. S'il ne le fait pas, il ne peut plus dire la vérité. C'est ça la première chose à observer. La deuxième, vous verrez, comme par hasard, que la période électorale est une période où les hommes politiques deviennent particulièrement, je dirais, généreux vis-à-vis des journalistes, parce qu'ils savent que, comme on le dit toujours, la main qui donnait au-dessus de celle qui reçoit. Et quand ils font ce genre de prodigalité, c'est toujours accompagné d'un certain nombre d'exigences qui ne sont pas forcément compatibles avec les règles du métier. Ça, c'est un gros piège également aussi. Et le troisième piège, c'est le fait que si le journaliste n'est pas bien avisé, il peut se laisser manipuler de bonne foi. Il pense obtenir une information correcte de quelqu'un, alors que la personne ne fait que le manipuler. Et donc, ce n'est pas forcément qu'il est corrompu. Ce n'est pas forcément parce qu'il a une tendance, une certaine propension à aller vers telle tendance plutôt qu'une autre. Mais s'il est un peu naïf, il peut se laisser manipuler aussi. Et cela pourrait avoir des conséquences regrettables, d'abord pour son professionnalisme et également pour toute la nation. On parle maintenant du lancement officiel des activités de formation et d'échange entrant dans le cadre de l'atelier technique de démarrage du projet d'appui à l'Université nationale d'agriculture et à l'Université des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Les travaux sont prévus pour deux jours. Ils ont démarré hier et prennent fin aujourd'hui. La Banque arabe de développement économique en Afrique Badea appuie le Béné dans l'extension de l'Université nationale d'agriculture et l'Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. C'est dans ce cadre qu'est organisé cet atelier technique de formation des acteurs aux procédures de la banque. L'atelier technique qui s'ouvre aujourd'hui va consacrer le lancement officiel des activités du projet d'appui à l'UNA à Porte-Nouveau et à l'UNF Team à Abome. Projet dont le montant global est d'environ 26 milliards de francs CFA. Il est co-financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique Badea à près de 88% et par l'État béninois. Le gouvernement béninois a également financé sur fonds propres les études techniques du projet de construction de l'UNS Team. Aujourd'hui, l'unité d'exécution a été installée depuis janvier 2020 au sein de l'Assise et les premiers travaux sont prévus pour démarrer au cours de cette année 2021. On se réjouit à la Badea de l'importance accordée par le Bénin à l'investissement dans une éducation de qualité afin que les jeunes béninois acquièrent les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour saisir les opportunités du XXIe siècle et contribuer au développement économique et social de leur pays. Cet atelier permettra de faciliter le respect des procédures de la Badea en matière de gestion financière et de passation des marchés et de cerner les rôles des différents acteurs lors de la mise en œuvre des activités. Au regard de l'historique présenté par le chargé de mission du chef de l'État, la Badea a démarré ses activités en 1915 et grâce à elle, le Bénin a bénéficié de plusieurs projets d'envergure. Avec le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, notre coopération a connu une explosion extraordinaire, exponentielle, avec l'approbation ou pas de charge d'un nombre impressionnant de projets. A commencer par le projet UNA, USTIM, qui est l'objet de notre rassemblement d'aujourd'hui. Pendant 48 heures, nous nous échangons avec la Badea et les ministères concernés, les recteurs et avec l'expertise des uns et des autres, nous arriverons à mettre ce projet sur le rail pour qu'il soutienne la vision du président de la République pour obtenir des talents et des ressources humaines de qualité pour soutenir l'économie nationale. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique salue ici l'implication du chef de l'État et de son chargé de mission dans la conduite de ce projet qui permettra de fournir à l'économie béninoise des ressources humaines qualifiées et des résultats de recherche adaptés au développement de l'économie. Ce programme a pour objectif d'accroître les capacités d'accueil des deux universités thématiques, d'améliorer la qualité de la formation et de la recherche dans les deux universités, de renforcer les capacités managériales et la coordination du sous-secteur. C'est important parce qu'il s'agit de travailler sur les ressources humaines dont nous avons besoin pour booster notre économie. Je voudrais donc compter sur vos différents acteurs universitaires ici et d'autres dans l'organisation, la coordination du projet afin que le temps soit véritablement bien capté. L'engagement de tous les acteurs est donc attendu des autorités pour l'atteinte des objectifs du projet d'appui à l'UNA et à l'UNS Team, un projet très important pour l'éducation au Bénin. Le document devant servir de boussole dans la gestion des communes du Bénin sera bientôt disponible au profit des maires. Les acteurs impliqués dans le processus de relecture de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration ont validé le dit document à travers un atelier de deux jours. Ils se sont rencontrés dans le département du Zou pour faire les derniers réglages sur ce document. Reportage présenté par Narcissa Lossé. C'est un atelier de validation du document de politique nationale de décentralisation et de déconcentration qui a mobilisé ici dans le département du Zou les acteurs de son élaboration. Démarré en avril 2019, la mission de relecture de la PONADEC et du cadre juridique de la réforme de l'administration territoriale leur est au dernier réglage. La durée relativement longue de son actualisation a été une véritable période de consultation d'acteurs politiques, techniques, d'universitaires et de praticiens, de structures fêtières et d'organisations de la société civile en vue de permettre à chacun de contribuer à l'avènement d'une société équitable et durable. Le présent atelier permettra de valider ensemble les aspirations des différents acteurs consultés. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration nous a tous préoccupés. Parce que nous avons toujours estimé que la décentralisation ne peut que s'opérer à la base et non au niveau central. Et donc c'est pourquoi nous avons commis plusieurs études, je veux dire l'État Bélima a commis plusieurs études pour voir la présabilité ou la mise en œuvre réelle de cet objectif-là. Sur instruction de l'État, les personnes impliquées dans le processus de relecture ont actualisé les tests sur la décentralisation afin de corriger les imprécisions et les insuffisances qui limitent leur applicabilité. Ceci pour mettre en harmonie ce document avec le programme d'action du gouvernement. Il était attendu de la mise en œuvre des recommandations, une impulsion nouvelle au processus de décentralisation en cours au Bénin. Ce processus a été séquencé en quatre phases, suivant une approche inclusive et participative. Ce précieux document traduit la vision du gouvernement en matière de réformes de l'administration territoriale dans les dix prochaines années. Sa mise en œuvre concerne tous les secteurs de notre pays et donc tous les acteurs que nous sommes. Nous venons de faire les élections communales. Les maires ont encore plus de cinq ans aléatifs. Je crois que l'existence d'une politique finira pour situer davantage chacun dans le rôle qui est le leur. C'est donc le couronnement d'un long processus qui va donner notre visage au processus de gestion des communes du Bénin. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration est une initiative intersectorielle et transversale qui n'occulte aucun aspect de la vie sociale. Direction Djougou à présent avec la cérémonie de dons de matériel machine à coudre à certaines femmes couturières des départements de l'Atakorab, de la Donga, du Borgou et de l'Alibori. C'est un geste de solidarité qui vient soulager toutes les femmes bénéficiaires. La générosité de l'association Alpha Taka au service de la communauté est inflexible. Pour la deuxième fois consécutive, cette association caritative, en collaboration avec la mairie de Djougou, distribue gracieusement des machines à coudre aux femmes couturières démunies du septentrion. En provenance des départements de l'Atakora, de la Donga, du Borgou et de l'Alibori, chacune d'elles a reçu une machine à coudre. Un geste de l'association Alpha Taka soutenu par Al-Hiddaya, une ONG kouétienne, qui s'investit dans les oeuvres sociales, surtout celles visant l'autonomisation et l'épanouissement de la jeune féminine. Par manque de matériel, plusieurs femmes abandonnent leurs diplômes et leurs enfants pour l'exode rural. Alors, pour éradiquer cela, l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou ont jugé bon de venir instantanément à leur secours avec les machines à coudre que voici. Mes chers invités, disons merci à l'association Al-Hiddaya de Koweït, qui, sans son soutien, on ne peut assister à cette cérémonie de grande envergule. L'emballage de générosité qui réconforte ses bénéficiaires, conforte à plus d'un titre la position de l'association Alpha Taka et ses partenaires qui oeuvrent quotidiennement pour le mieux-être des populations. Cet appui en équipement de ces femmes, issues des couches défavorisées, en est d'ailleurs une illustration parfaite. L'association Alpha Taka et ses membres nous ont aidés à trouver les machines. Nous les prions que Dieu les donne les paradis. Nous sommes contents tous que nous sommes ici. Nous les remercions tous. Du côté des autorités politico-administratives, l'on reconnaît le mérite de cette ONG, engagée pour le développement à la base. Elles formulent leur vœu de voir de pareilles initiatives se pérenniser pour le bonheur des couches démunies. Je compte sur l'association Alpha Taka et à leurs donateurs que cette édition-là va appeler encore de nouvelles. Et encore beaucoup de nouvelles. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, à Djougou, nous sommes contents de cette initiative, de cette collaboration entre nos frères arabisans et nous. Il faudrait que cela se renforce. Et appeler aussi les autres, pour leur dire, s'ils ont des idées, de venir vers la commune, qui va mieux les orienter sur nos besoins. Merci à la partie commissienne qui a financé l'acquisition de ces machines et à l'association Alpha Taka pour tout ce qu'elle a pu faire déjà dans notre département. C'est un nouveau jour qui vient ainsi de se lever pour ses bénéficiaires. Grâce à ce geste de générosité de Alpha Taka, en partenariat avec l'ONG Al-Hidaya, elles repartent dans leurs familles respectives avec ces machines à coudre, dans l'espoir de pouvoir enfin démarrer leurs activités. Et avant de mettre un terme à ce journal, on revient sur cet élément annoncé dans les titres à incendie au département de génétique et biotechnologie de l'Université d'Abu Mekalavi. Un court-circuit serait à la base de l'incendie qui a réduit en fumée tout un dispositif électrique. Retour sur les faits dans son reportage. Voici ce qui reste des dispositifs électriques du laboratoire de génétique et des biotechnologies de l'Université d'Abu Mekalavi. C'est la conséquence d'un incendie qui a eu lieu le mardi 16 mars 2021. Des disjoncteurs et autres matériels électriques partissent en fumée et comme cause de cet incendie, les responsables des lieux parlent d'un court-circuit. Ça doit être un court-circuit. J'étais pas présent quand la scène se passait. Je suis venu constater des dégâts énormes puisque toute la boîte s'est brûlée et que même jusqu'au toit, les feuilles sont fondues, tout ça là. C'est le fruit de nos propres efforts. Et quand on en arrive là, ça fait mal au cœur. Vous voyez, vraiment mal au cœur. Et puis tout ce qui est là maintenant est bloqué. Il n'y a pas l'électricité et la recherche est bloquée. C'est ce que ça veut dire. Le phénomène est récurrent ici au département de génétique et des biotechnologies de l'Université d'Abu Mekalavi. Ce manque d'énergie qui se crée à plein temps engendrerait d'énormes dégâts en ce qui concerne le développement de ces vitroplans. Une situation qui met en mal l'évolution des travaux de recherche au sein de ces départements. Il n'y a plus de courant. Alors que les vitroplans ont besoin de la fraîcheur. Les clims devaient normalement être en train de fonctionner pour ne pas qu'ils meurent, qu'ils s'étouffent. Et aussi, il y a la lumière. Parce que ce sont des plantes. Ils ont besoin de la lumière et de l'obscurité. Donc on a le tel normalement. Maintenant, avec le problème de courant, ils sont plongés dans l'obscurité. Et ça risque de les tuer. Ils ne pourront plus réaliser normalement leur croissance. Et puis ils vont plancher carrément. Ils ne seront plus verts comme ils sont actuellement. On est bloqués. C'est pour cela que je lance un appel au secours, au gouvernement, pour qu'il nous assiste. À nous relever très vite. Sinon, ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. Le laboratoire de génétique et de biotechnologie de l'UAC est un centre de recherche appliqué qui contribue déjà à sa manière au développement du Bénin. Ceci à travers les résultats issus des recherches scientifiques. Les enseignants et les étudiants lancent des cris de cœur et sollicitent toute bonne volonté à les accompagner pour redonner vie à ce laboratoire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Prochain programme d'information sur Canal 3, 16h, le bulletin d'information, 19h30, la grande édition du soir. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada